Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Salut à tous les combattants, tous ceux qui se battent actuellement à Conakry pour notre processus de démocratisation, chers combattants guinéens. Je vous salue, je salue tous ces courageux, tous ces jeunes vaillants qui se battent actuellement à Conakry, et surtout les jeunes au niveau de l'axe d'ambéto et tout ça, que nous appelons l'axe de la démocratie, chers combattants guinéens. Donc ma salutation à tous ces jeunes, à tous ces jeunes courageux, je vais tout à l'heure parler de ça dans mon thème. Donc mon thème d'information, j'ai plusieurs éléments, ou je crois trois, quatre éléments. Alors je vais d'abord parler, en fait, je vais donner une leçon d'histoire à Maman Di Dumbuya, à l'agent militaire. Alors, il est question de sécutorer. Je vais parler de cela, c'est très important, et parce que je remarque que nous sommes désinformés, Maman Di Dumbuya est désinformé, ils sont tous désinformés par cette femme guinéenne, comment elle s'appelle, Sarandaraba, n'est-ce pas ? Alors, cette populiste, chers combattants guinéens, je vois que beaucoup sont désinformés. Je vais donner une leçon d'histoire, l'histoire, je dis bien, surtout au centre sécutoré, n'est-ce pas ? Sécutoré est un dictateur, mais comment est-il devenu dictateur, chers combattants guinéens, il faut en parler, n'est-ce pas ? Bien, alors ensuite, je parlerai de l'axe Bambéto, l'axe de la démocratie, c'est vrai. Alors, et aussi, disons, je parlerai de la lutte radicale, cette forme de lutte qu'il faut mener face à ces barbares, Maman Di Dumbuya, c'est la seule option, il n'y a pas autre, je dis bien, la lutte radicale, le radicalisme total, il faut tout saboter, il faut de la confusion totale, Maman Di Dumbuya veut l'instabilité politique, alors nous devons l'aider. Qu'on a crié instable, la Guinée instable, qu'on a crié infréquentable, vous verrez, c'est notre victoire. Par exemple, moi, je dirais, aujourd'hui, c'est une victoire. Hier, aujourd'hui, avec toutes ces machines, tous ces camions ou blindés, en fait, à travers Conakry, alors c'est de l'instabilité, c'est l'image d'un pays ou une ville en guerre, ou une ville qui attend, en fait, la rentrée des rebelles. Donc, c'est une victoire pour l'axe Bambéto, chaque moteur guinéa. Très bien, alors je finirai par dire, bon, écoutez, c'est en fait l'enchaînement. Alors, Maman Di Dumbuya a choisi cette option pour gérer la Guinée, mais alors c'est de l'instabilité politique. On va voir qui va, en fait, emporter, n'est-ce pas, de l'instabilité chronique qu'on va vivre jusqu'au mois de décembre. Et comment il faut le faire ? Je vais en parler tout de suite dans mes actions radicales, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, avant de commencer, donc, ces éléments, chers compatriotes guinéens, alors nous déplorons, c'est vrai, c'est à déplorer, en fait, l'assassinat de cette jeune maman, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Maman Di Dumbuya, je vous déteste toute ma vie. D'abord, je vous déteste depuis que vous avez commencé à tuer. Vous avez juré au cimetière que désormais aucun citoyen guinéen ne mourra pour la politique. Vous avez tué, et depuis là, je commence à vous détester. Et maintenant, je vous déteste à vie, Maman Di Dumbuya. À vie. Je vous combattrai à vie tant que je vis, Maman Di Dumbuya. Et tant que vous vivez, je vous combattrai. Ça, c'est clair et net. Très bien. Alors, vous voyez cette dame qui a reçu une balle perdue. Vous comprenez ? Donc, les militaires, là, ce n'est pas une surprise. Ces militaires tirent des balles réelles parce qu'ils se disent qu'on a face à nous des oiseaux, des animaux qui ne sont pas des guinéens. Et surtout quand c'est de l'ethnie. En fait, l'ethnie peule. Je ne tourne pas autour du pot. Alors là, ils n'hésitent pas. Il faut tirer. C'est déjà préconçu. C'est préparé avant de sortir de leur caserne. Il faut tirer les balles réelles sur ces oiseaux. Donc, comme ça, ils le disent, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, vous avez vu, des balles réelles sont utilisées. Et là, on n'entend pas ce fameux procureur général, le parquet général, dire quelque chose, faire un communiqué sur ça. Il ne le fera pas. N'est-ce pas ? C'est un lâche, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, vous avez vu, cette dame qui reçoit une balle perdue, une balle réelle. Et voilà. Elle est morte. Elle est décédée. Par suite, en fait, de cette balle reçue, chers compétences guinéens. Vous comprenez qu'on a affaire aux gens, à un pouvoir, en fait, je dirais d'abord ethnocentriste, qui a des milices politiques ethnocentristes, comme on a vu au temps de l'Hakakondi. Ce sont eux qui tirent, n'est-ce pas ? Et ils reçoivent l'ordre. Ils reçoivent l'ordre. Quand vous voyez la majorité dans ces forces, disons, d'intervention, qui, en fait, sont actuellement à Konakry, vous prenez la police, vous prenez la gendarmerie, les forces spéciales ou battent à autres, la majorité, le groupe composant, c'est, en fait, ces corps militaires, ils sont tous de l'ethnie malignée. C'est clair, il est 100%, tous de RPG, des gens qui s'étaient battus pour RPG. Alors, il y a, en fait, cette germe de l'ethnocentrisme à 100%. Il n'y a pas d'hésitation, on va tirer Agnealbon, Agnealbon Kalfa. C'est comme ça, il parle, Agnealbon, on va les tirer sur eux, les tuer. Chère Kanteoginé, donc c'est une milice politique ethnocentrisse, chère Kanteoginéa. Voyez cette dame qui est partie, qu'est-ce qu'elle a fait à Mamanidou Mouya ? N'est-ce pas ? On dirait, elle a reçu une balle perdue, mais écoutez, mais pourquoi tirer des balles réelles ? Moi, je ne comprends pas, ils ont tous les moyens. Vous avez vu ces blindés, ces blindés qui sont là, qui coûtent très cher, beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Vous prenez un camion blindé, c'est beaucoup d'argent. Alors, ils ont beaucoup comme ça. Donc, un État qui a les moyens capables, effectivement, de, en fait, de rassurer ou de, tout simplement, de mettre dans l'ordre d'une manifestation, de cadrer les manifestations ou d'arrêter les manifestants sans les tuer, sans utiliser les balles. Il doit avoir cette capacité. Mais disons, vous avez vu qu'on a crié, vous avez vu, tous ces blindés, c'est comme une ville qui se prépare, disons, à recevoir des révèles. Mais c'est vrai. Et cette milice-là est incapable, avec tous les moyens qu'ils ont, mais parce que vous voyez, c'est tous les corps confondus. C'est quand même bizarre. Dans un pays normal, quand il y a des cas pas comme ça, il y a, en fait, une police, en fait, qui, en fait, qui est chargée, n'est-ce pas, son rôle pour des cas pareils, mettre de l'ordre, la police, par exemple, ou les gendarmes, ça s'arrête là. Mais en Guinée, d'un seul coup, d'ailleurs, vous verrez, ceux qui prennent le premier pas, ce sont des militaires, forces spéciales, en fait, quand je dis l'armée même, l'armée qui vient. Donc, c'est-à-dire, on a affaire aux rebelles. Les rebelles rentrent à Conakry. L'armée même, n'est-ce pas, est déployée sur le terrain. Donc, on a l'armée, on a la police, on a la gendarmerie, tous les corps sont là. On a la garde présidentielle. Ils sont incapables, s'il vous plaît, alors, d'empêcher les manifestants. En fait, vous arrêtez les gens, sauvages que vous êtes, vous les arrêtez, vous les jugez comme vous parlez du jugement. Et vous les sanctionnez. Mais pourquoi vous tirez des balles ? C'est parce qu'il y a l'ethnocentrisme. Je vous le jure, chers combattants guiniens, en tirant, en tirant, en tirant, ils se disent, bon, écoutez, ce sont eux, ces peules, ce sont eux, il faut tirer. Ils se croient, qui est en Guinée ? C'est cela. Pensez-vous que la Guinée peut aller ainsi ? Pensez-vous que nous pouvons organiser la Guinée ainsi ? Pensez-vous qu'avec ça, nous pouvons obtenir ou atteindre des objectifs politiques ? Jamais. Jamais, chers combattants guiniens. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est un élément, en fait, d'actualité. Toutes mes condoléances, donc, à la famille de cette jeune femme, si vous pouvez chers combattants guiniens, ça, ça doit choquer tout le monde. Cette dame, il faut une vengeance à 100%. J'ai dit une vengeance à 100%. Je parlerai tout à l'heure dans la section radicale, la forme de combat qu'il faut mener, le radicalisme total. N'est-ce pas ? Alors, autre élément, qu'il faut en parler avant d'attaquer les thèmes, proprement dit, alors, on entend parler, disons, de la Constitution, n'est-ce pas ? Alors, la Constitution, en fait, certains déjà auraient lu cette Constitution, par-ci, par-là. Alors, moi, tout ce que je lui ai dit, moi, je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Cette Constitution élaborée par Maman Dioumbouya, quand Maman Dioumbouya va tomber, voilà, nous effaçons totalement. Elle sera totalement effacée. Tout acte qui sera placée dans Maman Dioumbouya, c'est à l'effet, totalement. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans ces articles par-ci, par-là. Et tout élément passant par ce monsieur du Conseil national de la transition, comment il s'appelle ? Vous pouvez me l'appeler, le président du Conseil national de la transition. D'ailleurs, c'est normal que j'oublie son nom, n'est-ce pas ? Alors, tout acte qui passe par ces gens-là, parce qu'ils sont des malhonnêtes, vous comprenez, dès qu'Yomani Dioumbouya va tomber, tout sera repris. Tout sera repris. Et la Guinée, les Guinéens, les intellectuels guinéens, tous les Guinéens se battront pour faire une constitution. N'est-ce pas ? Tous les Guinéens, ensemble, dans l'ambiance, disons communautaire, donc générale, nationale. N'est-ce pas ? Et ce qu'Yomani Dioumbouya est en train de faire, je vous dis bien, ça ne sert absolument à rien. Il va tomber, quand il tombe, nous reprenons tout. C'est comme le cas de nous, de l'aéroport de Conakry. Ce n'est pas Sécoutouré, c'est l'aéroport Bessia, international Bessia Conakry, qui va tomber aussi. Et tout, en fait, également, ils ont établi ou ils ont fait une sorte de restructuration concernant, en fait, les communes dans la capitale Conakry. Tout ça, ça réfère. On revient à, disons, à comme ça a été auparavant. Vous comprenez, cher Compto Guidéen ? Très bien. Alors, pour attaquer maintenant les thèmes, proprement dit, cher Compto Guidéen, alors, je disais que je vais donner une leçon, disons, de... en fait, une leçon d'histoire politique de la Guinée, à Mandi Jambouya, à la jeune militaire, à Aboubaka Silikamaraïdiamine, n'est-ce pas, qui se croit l'intellectuel, donc, de ses militaires, à tous ces gens, à tous ces... même des traîtres, Ousmane Gawadialoui, et Bauri. Il y a vraiment une leçon de démocratie. Parce que je vais donner cette leçon. Alors, le but, c'est quoi ? Parce qu'on a Mamani Doumbouya, maintenant, qui se bat. Vous avez vu comment il gère les choses ? C'est... Tout est misclé. C'est la force. C'est le séculturisme. Il n'y a pas de... Sainte hésitation. On va vers là. Ils se battent pour ça. Derrière, il y a Sarandaraba. Sarandaraba, écoutez, à 100%, elle est pour le séculturisme. Elle a dit. Elle dit, séculturisme, c'était le meilleur régime, la meilleure forme de... disons, de gouvernance en Guinée. N'est-ce pas ? Selon elle, en ce temps-là, tout était bien. La Guinée était unie. Il n'y avait pas de problème de communautarisme, tout ça, rien. Et tout était bien, qu'il y avait les fabriques par-ci, par-là. Voyez, donc, elle est derrière cette idée. Comme Mamani Doumbouya, elle était Maboul, alors Sarandaraba est là pour lui souffler, en fait, ses fausses, disons, idées sur le monde guinéen. Très bien. Alors, quand je parle de l'histoire de la Guinée, donc, c'est normal, on va commencer à Sécoutoury au départ. Tout a commencé là, non, c'est pas ? Le premier régime. Alors, Sécoutoury est un dictateur. Là, il n'y a pas de décision. Un dictateur, quand on est dictature, c'est un régime où on parle de parti unique. C'est un régime, en fait, on a un seul individu au pouvoir, alors qui, en fait, a tout le pouvoir, n'est-ce pas ? En fait, il est, il représente le pouvoir exécutif, excusez-moi, il représente le pouvoir exécutif, il représente le pouvoir parlementaire, l'Assemblée, il représente également le pouvoir judiciaire. Lui seul, donc, tous ces trois pouvoirs dans une seule main, c'est la dictature. Il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté collective, c'est la dictature. Je m'arrête là. Ça, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand on dit, il n'y a pas de liberté individuelle, pas collective, un seul parti, parti État, ça signifie que tout le monde ferme la bouche, pas d'opposition. On ne contredit pas le chef. Personne ne veut contredire le secoulturé. Donc, c'est la dictature. Là, il n'y a vraiment pas de décision, chère Contoguinière. N'est-ce pas ? Alors, on parle de panafricanisme, de secoulturé, tout ça, là, il y avait beaucoup de populisme, n'est-ce pas, chère Contoguinière. Très bien. Alors, secoulturé, dictateur, mais comment est-il devenu dictateur, chère Contoguinière ? Je vais vous le dire. Alors, vous vous rappelez, en 1958, avec la proposition de la France, n'est-ce pas, de Gaulle, alors, les pays, en fait, coloniques, donc, de la France, devaient, voilà, choisir l'autodétermination ou continuer sous la paternité, disons, de la France, n'est-ce pas ? Donc, il y avait cette proposition, oui ou non. Alors, en Guinée, en 1958, donc, toute la Guinée, tous les politiciens, les intellectuels, secoulturés, dont secoulturés, alors, ils ont mené campagne, campagne, pour dire non à la proposition de la Gaulle, c'est-à-dire, nous sommes pour l'autodétermination, l'autoguvernance, nous nous gouvernons nous-mêmes, n'est-ce pas ? Nous sommes, nous-mêmes, la paternité, nous ne voulons pas une autre paternité ou la paternité française, vous comprenez ? Alors, voilà, donc, on a voté massivement le non contre la Gaulle, contre sa proposition, chère Contoguinière. Alors, je vais aller rapidement. S'il vous plaît, suivez, c'est très important. Quand je vous dis, j'ai peur, ce qu'ils m'ont dit d'en mourir, en train de faire, moi, je crains, alors voilà pourquoi il faut le combattre. Il faut vite, vite faire qu'il quitte, qu'il dégage. C'était Maboul, il n'a rien dans la tête. Très bien, alors, il y a eu ce référendum, la Guinée a dit non à la proposition française, oui, à l'autodétermination, n'est-ce pas ? Et très bien, alors, nous savons tous ce qui s'est passé. La France était mécontente de ce choix de la Guinée, n'est-ce pas ? La France très mécontente, on a vu comment ils sont partis, les Français. Et très bien, le problème, c'est que cela s'est passé à une époque où il était sous question d'autres sujets politiques très brûlants, c'est-à-dire le bloc socialiste, le bloc capitaliste. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la formation donc de ce bloc, bloc socialiste, avec en fait Staline à la tête, n'est-ce pas ? Staline qui était en ce moment président de la Russie. Alors, ensuite, on a le bloc capitaliste des Occidentaux, donc surtout réclamé par les États-Unis. Très bien. Alors, je dis bien, quand on a dit non à la France, n'est-ce pas, en ce moment précis, le monde était divisé presque, vous voyez, en deux, c'est-à-dire politiquement parlant. Je dirais que il y avait les noms alignés, je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, il y avait le bloc capitaliste et le bloc socialiste. Le bloc socialiste, c'est la Russie, c'était la, donc, avant, on parlait de la Yougoslavie, n'est-ce pas, de la Pologne, de la Bulgarie, voilà, tous ces pays de l'Est. N'est-ce pas ? Très bien, chers comptaginiens. Et même là, la Chine, Cuba également. Très bien, chers comptaginiens. Alors, vous avez compris, alors, et quand je parle de ces deux blocs super importants, alors, chaque bloc cherchait à se faire prévaloir en disant, écoutez, nous formons le meilleur, nous avons la meilleure politique pour la gouvernance, nous sommes les meilleurs. Les socialistes disent nous sommes les meilleurs, les capitalistes, les occidentaux disent nous sommes les meilleurs. N'est-ce pas ? Et quand vous dites que vous êtes les meilleurs, alors, cette campagne, c'était effectivement avoir des membres des autres pays. N'est-ce pas ? Voilà. Les Américains, les Occidentaux cherchent également que d'autres pays entrent dans le bloc capitaliste. Donc, c'était le vrai combat en ce moment. n'est-ce pas ? On parlait de la guerre froide et tout ça. Et les socialistes également se battaient pour qu'il y ait également d'autres pays qui finalement entrent aussi dans leur bloc, leur bloc socialiste. Donc, c'était très sérieux, très sérieux parce qu'il y avait pas mal d'assassinats, certains chefs d'État étaient tués parce qu'ils ont choisi tel camp ou ils ont choisi tel camp. Il y a eu des assassinats. On peut passer, je peux parler par exemple de Patrice Lumumba au Congo, au Jair, on l'appelait en ce moment. N'est-ce pas ? C'était un exemple frappant. Très bien. Alors, vous avez compris. Alors, quand la Guinée a dit non à des gaules, n'est-ce pas ? Alors, les Occidentaux, ils se sont, en fait, ils sont restés inquiets. Ils sont restés inquiets et la France se retire. La Guinée, le seul pays à dire non, non, nous nous auto-déterminons. Vous comprenez ? Mais la Guinée, on avait quelle capacité de gouvernance ? Non, on n'avait pas, on n'était pas formés pour ça. On a demandé la paternité, mais on n'a pas tous les moyens pour tout le droit, vous comprenez, exercer tout le droit. Donc, les fonctionnaires, ça manquait, les professeurs, ça manquait. Donc, on n'était pas qualifiés. Vous comprenez ? Et c'est ainsi comme il y avait donc ce combat entre le bloc socialiste et le bloc capitaliste. Les socialistes, alors, il faut bondir sur l'occasion. Ah, on a en Afrique de l'Ouest, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, un pays qui vient de dire non aux occidentaux, non aux capitalistes. Alors, mais c'est vrai, ils vont bondir sur l'occasion, ils ont bondi sur l'occasion, ils se sont approchés de ces couturés. Venez par là, nous, voilà, vous atteindrez effectivement l'objectif politique que vous voulez. Nous avons donc la meilleure forme politique, la meilleure doctrine politique. Ça, c'était l'argumentation des socialistes, des pays socialistes, le bloc socialiste. Ces couturés n'avaient pas de choix. Au départ, au départ, parce que tous ceux qui ont fait campagne pour le non contre, le oui pour l'autodétermination, non contre dégaux, écoutez, ils sont tous des démocrates, c'est couturés, syndicalistes, et tout ce qu'ils faisaient, c'était en fonction, disons, des principes démocratiques. Il y avait pas mal de jeunes rinéants, le groupe de c'est couturés, ils sont nombreux, formation au Sénégal, en France, par-ci, par-là, des gens très bien formés, alors, j'y viens, obéissant aux principes démocratiques. Tous, tous, c'est vrai, tout doit passer par les élections, y compris c'est couturés. C'était des vrais démocrates, ils se battaient pour ça. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, la France est retirée, alors, on a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'autodétermination, alors, il faut se gérer, il faut gérer la fonction publique, l'armée, il faut former une armée, nous n'avons pas la capacité, nous ne sommes pas formés. N'est-ce pas ? Alors, l'occasion est là, pour le bloc socialiste, ils sont venus, ils disent, bon, écoutez, bon, nous pouvons vous aider. Vous comprenez ? Et c'est ainsi que, voilà, ils sont arrivés, on a par exemple, les Yougoslaves, ils ont joué un rôle super important en Guinée, n'est-ce pas ? Même les Russes, les Bulgares, beaucoup sont venus comme professeurs pour former les Guinéens, donc, former l'armée, vous voyez, pas mal de choses, et pas mal de Guinéens sont allés dans ces pays, effectivement, pour se former. N'est-ce pas ? Petit à petit, on commençait à avoir la forme pour pouvoir se gérer soi-même, chers compétences Guinéens. Est-ce que vous comprenez ? Très bien. Alors là, de côté français, de côté du bloc capitaliste, donc, voilà, l'émotion est grande, ils ne sont pas contents, ils sont fâchés. Ils ne sont pas fâchés parce que Cécouture, lui seul, donc, a dit non, non, il y a autre chose. C'est-à-dire, ils sont fâchés, ils sont inquiets parce que Cécouture qui, finalement, va recevoir le bloc capitaliste, le bloc socialiste, le problème, c'est quoi ? La Guinée va être, parce que c'est ce que les blocs socialistes cherchaient, c'est-à-dire, la Guinée va être le train plein pour le bloc socialiste pour pouvoir avoir d'autres candidats dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Oui, parce qu'ils se sont dit, les Occidentaux ont dit, bon, écoutez, si, franchement, le bloc socialiste gagne en Guinée, mais écoutez, petit à petit, il va y avoir d'autres pays environnants. Donc, on aura des pays socialistes. Et c'était vrai parce qu'on a commencé le Mali aussi qui commençait à guetter par là du côté du bloc socialiste. Vous voyez l'incritique. Et les blocs socialistes se faisaient volontairement. Alors, je dis bien, la Guinée est comme un train plein. Train plein, c'est-à-dire, c'est comme une sorte de plateau, une sorte d'échelle que les blocs socialistes vont utiliser pour pouvoir atteindre d'autres pays. Par exemple, le Sénégal, le Mali, le Libéria et tant d'autres. Un exemple. Et là, ils se sont énervés les blocs socialistes, les blocs capitalistes. Les Français n'étaient pas contents, tous, les Américains. Et vous avez vu comment ils ont tué Patrice Lumomba. C'était la même situation. Donc, ils ont tout fait également pour éliminer Secre Touré. N'est-ce pas ? Ils ont tout fait pour éliminer Secre Touré. Alors, moi, j'ai dit Secre Touré, il n'y avait pas de choix, mais attendez, je ne dis pas, il avait une formation démocratique avec tout le groupe, tous les intelligents étaient là. Alors, ils pouvaient, ils pouvaient, parce que la France est retirée, la coopération continue avec tous les autres blocs. On a vu, finalement, la Guinée parlait de non-alignés, on était non-alignés, mais bon, ça, c'était le non-servant. N'est-ce pas ? Alors, il n'était pas dit obligatoirement qu'il faut opter pour la dictature, non. Mais le problème, c'est qu'on a accepté le bloc socialiste et le bloc socialiste, l'élément fondamental ici, c'est la dictature, c'est-à-dire c'est le parti unique, par liberté individuelle, par liberté collective. N'est-ce pas ? Et Secre Touré, finalement, l'idée est venue, finalement, de garder ce pouvoir. Il ne faut pas le perdre. N'est-ce pas ? Même si, je peux dire, démocratique, n'est-ce pas ? Alors, c'est ainsi qu'il a cherché, parce qu'il y avait beaucoup de partis politiques, quand même, en ce moment. Il y a eu, comment on appelle ça, alliance de beaucoup de partis politiques faisant campagne pour dire non à De Gaulle. Donc, ces partis, Secre Touré, les a tous éliminés. Et parce qu'il a maintenant opté pour garder le pouvoir à son niveau. Non, pas question de libéraliser le pouvoir, il a opté finalement pour la dictature, pour garder son pouvoir. Et puis voilà, cher Couto Guilhem. Vous me comprenez, est-ce que vous comprenez, cher Compto Guilhem ? Donc, on peut décoder par, si Secre Touré, par exemple, les Français, ou s'il n'y avait pas cette question de bloc socialiste, de bloc capitaliste, on pourrait se poser une question. Secre Touré serait devenu dictateur ? Je pense que non. Honnêtement. Parce qu'ils avaient la formation de base démocrate. Tous les partis politiques en Guinée en ce moment, des démocrates, des gens formés ailleurs, aux Etats-Unis, en France, et partout. Et même Secre Touré, député même en France, dans l'Assemblée française. Alors, on peut se poser la question, mais comment est-il devenu dictateur ? Vous comprenez ? Voilà. Donc, comme on dit, le pouvoir, finalement, le pouvoir, c'est comme le verre. Vous prenez un verre d'alcool, de vin, de, trois, et puis voilà, c'est fini. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il faut faire comme dans ces pays de blocs socialistes, la dictature partie Etat. Voilà, c'est le pouvoir de venir. C'est ainsi que Secre Touré est devenu dictateur. Et le dictateur, il faut le dire, ça c'est clair. Mais quand je dis dictateur, écoutez, comment ça se passe à Secre Touré ? Alors, pour te dire que Secre Touré lui-même, il sait, ou il savait que le bloc capitaliste, avec la liberté individuelle, la liberté collective, était la meilleure forme de gouvernance. Il le sait. Et c'est là aussi qu'il y a la qualité de vie. Secre Touré le savait. Vous savez pourquoi ? Secre Touré, écoutez, quand il est tombé malade, il est tombé malade, après il est décédé, quand il est tombé malade, il n'est pas allé se faire soigner en Russie ou en Yougoslavie, qui étaient en Guinée, tous ces gens-là qui étaient en Guinée, qui ont aussi, en fait, des hôpitaux. Je peux dire performants, mais pas en comparant aux hôpitaux aux Etats-Unis, par exemple, ou en France et autres. Vous comprenez ? Le dictateur, qui finalement se comporte comme les pays de bloc socialiste, mais quand il est tombé malade, où est-il allé ? Aux Etats-Unis, dans un pays capitaliste. Aux Etats-Unis, c'est soigné. Vous comprenez ? Alors, on peut se poser la question que le choix politique de Sécoutouré était-il une sorte de conviction ? Non, ce n'était pas de conviction. Plutôt un monsieur qui aussi tentait tout simplement de satisfaire des désirs personnels, ses propres désidérata, de l'égoïsme total. Ce n'était pas une conviction. Si c'était une conviction, s'il vous plaît, alors tomber malade, il ne serait pas parti aux Etats-Unis. Soit il est sanguiné, il se soigne là, il meurt là, ou bien il va dans un pays de bloc socialiste aller se soigner, s'il vous plaît. en Russie, par exemple, ou en Yougoslavie. Pourquoi n'est-il pas allé là ? Donc, il n'y avait pas une conviction politique au niveau de Sécoutouré parlant, disons, de la doctrine, je vais dire, dictatoriale. Alors, s'il devait un dictateur, c'était finalement pour satisfaire ses propres besoins, en fait, désirs personnels. Vous comprenez, chère Contagriné. Alors, on a vu comment Sécoutouré alors a commencé tout, démocrate et tout ça, avec pas mal de partis politiques libres en Guinée. Alors, voilà, à petit à petit, vous avez vu le positionnement géopolitique. Alors, comment finalement il a opté pour la dictature et il a éliminé tous les autres ? N'est-ce pas, Mardou Mouya ? Si vous m'écoutez, c'est cela. Alors, dire maintenant que, donc, ce moment, ce régime était le meilleur, non, ce régime s'est battu à tout le monde de lui à la fin pour conserver le pouvoir. Tout le reste, ça, c'est bluffé. Alors, il y a eu beaucoup de cas de la part des blocs socialistes, oui, mais si le bloc socialiste veut tout simplement courtiser la Guinée en disant nous sommes les meilleurs, notre politique socialiste est donc la meilleure, alors, il doit faire que ça pour la Guinée. C'est pour qu'il y a eu beaucoup de dons à la Guinée, beaucoup de dons de la Russie, de l'Yougoslavie, de la Chine, tout est dons. qui est le compétent de la Guinée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, j'espère que vous m'avez compris sur ce coin, sur ce côté. M'envoie de Mouillard, si vous me suivez, vous m'avez compris. Abouakar Sidi Kamara et Diamine, qui se fait historien, en fait, de la gentil militaire, et tous les traîtres, je pense que vous m'avez compris. Alors, on peut se poser la question, pourquoi un retour à cette dictature de Sécoutouré ? Si Sécoutouré lui-même, quelque part, on peut dire qu'il était obligé. C'est un dictateur, mais quelque part, il était obligé en tenant compte de la situation géopolitique du moment. Alors, on est au XXIe siècle, on a les maboules, je dis bien les maboules, qui disent que l'époque-là était meilleure, que les Guinéens étaient libres. Où ? Où ça ? Qui était libre en Guinée ? Sécoutouré, quand il venait en France, il disait, écoutez, on disait, mais monsieur le président, les journalistes sont arrêtés en Guinée. Il disait, non, c'est pas vrai. Vous voulez la preuve ? Allez-y en Guinée, vous verrez, il n'y a aucun journaliste, disons, en prison en Guinée. Et c'était du massonge. N'est-ce pas ? Il est resté dans ces massonges-là jusqu'à la mort. Chers comptes-guinéens, Sécoutouré est parti, c'est vrai, mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'au XXIe siècle, on a des bambins, des gens qui n'ont aucune formation d'ailleurs, et qui vont dire, écoutez, le temps a été meilleur. Et surtout derrière la vieille Salanda là-bas. Très bien, chers comptes-guinéens. Très bien, alors je vais passer également à l'autre thème et les questions de l'axe bambéto, l'axe de la démocratie. Alors là, il faut féliciter ces jeunes, il faut féliciter l'axe en question. On a beaucoup dit sur l'axe, mais je vous dis, c'est l'axe avec ses principes. Là-bas, comment je peux dire ça ? Les choses viennent de façon, disons, bon voilà, spontanée. Vous comprenez, c'est comme c'est un nœud en fait, c'est inné, vous comprenez ? Ils ne peuvent pas accepter de la foutesse, de l'injustice, n'est-ce pas ? Ils descendent dans la rue. Alors qu'on dise que nous encourageons les gens là-bas ou que les gens donnent de l'argent par-ci par-là, mais on a vu que ce n'est pas vrai. Ils ont tout fait, ils ont pêché Ousmane Gawal Diallo, ils ont pêché, disons, comment on appelle, Baouri, l'histoire qu'on peut dire, écoutez, vous êtes capables donc de maîtriser l'axe de la démocratie. Mais c'est ça, c'est cela. Gawal, il habite là, alors, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont sortis quand même. Gawal a pu faire quelque chose ? En fait, qu'on appelle Baouri, a-t-il pu faire quelque chose ? Personne ne pourra contre l'axe de la démocratie parce qu'en fait, ils sont des dents, vous comprenez ça ? Un nœud, c'est iné, je peux dire ainsi. Ils ne peuvent pas accepter la foutaise. Vous envoyez vos chars de combat, des blindés, garés par-ci, par-là, mais c'est une provocation. Là-bas, on n'accepte pas cela, c'est une provocation. Et là, ils vont démontrer que non, qu'ils n'ont pas peur. Et c'est ça, sur le contraire guinéen. N'est-ce pas ? Dans chaque pays, tous les pays qui sont battus pour le procès démocratique, qui sont aujourd'hui démocratiques, il y a eu toujours, dans ces pays, des endroits, des villes où il y avait plus de vaillants. Et grâce à ces vaillants, donc aux hommes, ces pays sont arrivés à réussir leur procès démocratique. Regardez très bien. N'est-ce pas ? On va aller en Afrique du Sud, par exemple, à Soweto. Soweto, c'est comme l'axe Bambéto. C'est la même chose. Soweto qui était devant. Donc, on pouvait dire là-bas en Afrique du Sud, mais pourquoi ils sont tous devant ? Pourquoi sont eux qui manifestent ? Oui, mais la même question se pose sûrement là-bas. N'est-ce pas ? Mais il y a eu la victoire après. Grâce à cette partie de l'Afrique du Sud, Soweto. N'est-ce pas ? Alors, continuons, chers compétés guinéens, dans l'axe. Alors, personne ne pourra, personne ne pourra vous corrompre. Là, on a compris. Ousmane Gawai y'allait là, il disait qu'il pouvait le faire. Alors, on a vu Amara, Kamara, secrétaire général et président, dire, écoutez, ils donnent de l'argent aux jeunes pour manifester. N'est-ce pas ? Alors, vous, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez pourtant beaucoup d'argent. Donnez l'argent à ces jeunes-là pour ne pas qu'ils manifestent. Si c'est pour l'argent, vous verrez. Si, effectivement, c'est pour l'argent, vous leur donnez l'argent, vous verrez, et ils ne vont pas sortir. Mais ce n'est pas l'argent, logiquement. Ce n'est pas cela. Ils n'acceptent pas de foutaises de la malignité, chère Kamara Guineya. Et surtout que beaucoup sont morts là. Donc, ils ne peuvent pas accepter. Ils se choquent, les jeunes là-bas. N'est-ce pas ? Très bien. L'axe, la démocratie, alors, nous vous encourageons. Donc, seulement l'axe là, l'axe seulement est capable, elle a de bonnes fait, de déstabiliser le régime. Aujourd'hui, qu'on a crié un stade, hier qu'on a crié un stade, aujourd'hui qu'on a crié un stade, parce que quand il y a tous ces blindés dans la ville, par-ci, par-là, écoutez, que diront en fait les diplomates en place ? Oh bon Dieu ! L'investisseur qui va venir en Guinée, il va réfléchir mille fois avant de venir investir en Guinée. Non, parce qu'il dit dans cette ville, à tout moment, quelque chose peut éclater. N'est-ce pas ? Grâce à l'axe. Grâce à l'axe, Bambé, chère Konto Guineya. Alors, moi je dis, c'est une réussite totale. N'est-ce pas ? Une réussite totale qui est tous les blindés. Vous voyez combien des blindés ? On parle de 300, 400 qui sont là et tous les corps confondus qui viennent pour, en fait, je parle de la garde présidentielle, les batailles, l'engendarmé de la police, tout ça ici. N'est-ce pas ? Donc, c'est une victoire pour nous. Une victoire pour l'axe, la démocratie, qui est arrivée à déstabiliser la rue du Mouya. N'est-ce pas ? À coller l'étiquette Guinée instable. Ça, c'est vrai. Et sur le plan international, ça a beaucoup de sens. Très bien. Je passe à l'autre en ce qui concerne la lutte qu'il faut mener. Voilà, on a compris, je parle de ma position radicale, la lutte radicale qu'il faut mener contre Mouya jusqu'à ce qu'il tombe, chaque compteur guinéen, jusqu'à ce qu'il tombe. N'est-ce pas ? Jusqu'au mois de décembre, il faut tout simplement paralyser qu'on a créé. De toute façon, il faut des actions sporadiques qui Mouya a chaque fois qu'il fasse sortir tous ces blindés. C'est très bien. C'est très bien. On verra s'il peut gouverner la Guinée comme ça. On verra s'il peut gouverner la Guinée. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, je dis bien, la lutte radicale, il n'y a pas de pitié. On a vu comment les jeunes se lachent, le font. N'est-ce pas ? Je crois que c'est super important. quand, effectivement, il y a des morts, effectivement, disons, à signaler. Et là, écoutez, on comprend pourquoi ces militaires ont la gâchette facile. Ce sont des ethno, je dis bien, des ethno venus de la Haute-Guinée qui, en fait, sont dans ces différents corps, chers compétés guinéens, et n'hésiteront pas à tirer, à tirer, à tirer comme s'ils le faisaient sur les oiseaux. Chers compétés guinéens, le courage, également, je dis bien, la vérité va tous triompher. Ça, c'est clair et net. Et je vous rassure, la personne qui viendra après le moment du Mouillard, un militaire, parce que, je dis bien, la solution est militaire. Le militaire qui viendra après le moment du Mouillard, vous verrez, on a gagné. Lui, il aura beaucoup appris. Il aura beaucoup appris. Il sera plus guinéens que n'importe qui. Chers compétés de l'armée, vous m'écoutez, vous me suivez. N'est-ce pas ? Et très bien, pour terminer, chers compétés guinéens, c'est toujours mettre l'accent sur, en fait, l'instabilité qu'on a créé, ville instable, la Guinée est un pays instable. C'est vrai. Alors, l'étiquette est déjà là sur la Guinée. C'est un pays instable, un pays pas fréquenté. Et c'est notre objectif. C'est notre objectif. C'est vrai, chers compétés guinéens. Ils ne comprennent pas. Ils sont tous des gens inintelligents. Je commençais par le ministre de la Défense et tout ça. Alors, tous ces, c'est quand même incroyable, tous ces corps qui se présentent sur le terrain. Je vous assure, c'est comment la Guinée se prépare à contrecarrer une entrée, donc, rébelle, qui vient d'autres pays. C'est quand même incroyable. Donc, nous nous disons que nous gagnons. Ça, il n'y a même pas de discussion. Nous, gagnons, c'est une victoire. Mais c'est qu'il faut continuer à le faire ici. Et je dis bien, les actes de sabotage, il faut le faire. Les actes de sabotage, ceux qui ont les moyens, parce que je parle de la lutte radicale, ceux qui ont les moyens, tous les escrocs, tous les traites, Ousmane Gawadialo, en fait, surtout Bauri et autres, alors, s'il y a les moyens, chacun arrive à avoir une arme à feu, vous comprenez, des gens, il faut les éliminer. Et les militaires, les compatriotes dans l'armée, alors, puis, si vous m'écoutez, vous pouvez, par exemple, en fait, je dis bien, télécommander, vous comprenez. Alors, vous avez pas mal d'hommes dans l'armée, télécommander pour qu'on puisse se débarrasser des traites sur le contraire. Voilà, c'était Nabilaïe Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501